Précédemment, dans Et la Terre éclata. Tout le monde est prêt ? Je me sers. Je suis bon. Prêt ? Allons-y. Et la Terre éclatera ? Et la Terre éclatera ? Alors, éclatera ou éclatera pas ? Vous allez sans doute le découvrir dans cet épisode. Donc concentrez-vous et écoutez bien. Notre histoire commence pas très loin de Jérusalem. Sous un beau ciel étoilé, il y a bien longtemps. On peut se dépêcher. J'aimerais bien aller au WC. Là, regardez justement. Les étoiles nous indiquent cette grange. Le WC de Cassiopée. Ouais, dans un périmètre de 10 kilomètres. A priori, on est bon. C'est donc ici que doit naître l'enfant qui va changer l'histoire. Mais t'es sûr que c'est le bon endroit ? Les étoiles, ça vient, ça va, ça bouge tous les jours. On n'a qu'à demander à cet homme-là, qui cueille de la myre sur cet arbre. À cette heure ? Oh, faut vraiment aimer la myre. S'il vous plaît, mon brave ? Oui. Que puis-je pour vous aider, jeune homme ? Est-ce bien ici que doit naître un divin enfant ? Il y a dans cette grange un enfant-né avec une lourde prophétie sur les épaules. C'est pour cela que je garde cette station. Une station ? Je croyais que vous ramassiez de la myre. C'est bien ce que je dis. Une station-myre. Voilà, c'est bien là, on y est. Eh bien, merci, mon brave. Il n'y a pas de quoi d'endouille de roi mage. Qu'as-tu dit, vieil homme ? J'ai dit, je douille avec mon grand âge. Vous savez, je ne suis plus tout jeune pour cueillir des trucs dans les arbres. Enfin, nous allons pouvoir délivrer nos cadeaux à l'enfant. Ah ouais, merde, les cadeaux. Pour ma part, j'ai la tartine beurrée attachée au chat, symbole de l'indécision et du retournement permanent. Non, il sera le roi dont le règne n'aura ni sens, ni fin. Moi, j'amène le pentacle, symbole de pouvoir, qui lui permettra de tester sa résistance à l'invocation de démons. Oui, voilà. Bon, je ne sais pas si c'est exactement ce que tu voulais, mais j'ai récupéré un carton. Ah. Bon, ben, ce sera la boîte de Schrödinger, symbole de la connaissance incomplète et des risques induits. Tiens, mets mon chat et sa tartine dedans, ça lui évitera de me griffer. Et le pentacle aussi, tiens, allons-y. Bien, allons dans la grange et pervertissons ce bébé. Attendez, je... Je voudrais juste profiter un peu des étoiles avant de rentrer dans la grange. Elle m'avait manqué chez vous. Ouais, tu veux juste aller au petit coin, quoi. Exactement. Ça doit être tout ce fromage. Je ne suis pas habitué. Voici donc l'enfant maudit. Euh, béni. Il a l'air si calme, si vivant, du genre à marcher sur l'eau et à la changer en voie. Mais vous êtes qui, vous ? Nous sommes les rois mages et nous avons amené quelques présents pour votre fils. Et nous espérons qu'ils pourront le guider dans son avenir. Voilà, ils sont dans cette caisse. C'est... C'est la boîte de Schrödinger. On ne sait pas si le châle intérieur, attaché à une tartine beurrée, est en train de tourner et retomber sur ses pattes ou sur le côté du beurre. Et il y a un pentacle aussi qui a été amené par notre troisième amie. C'est très cherché en symboles. Ah oui, c'est spécial, hein ? Vous auriez pu suivre la liste de naissances. Ça aurait été sympa aussi. Ou bien faire comme tout le monde. De la myrrhe, de l'encens, de l'or. Enfin, des objets qui servent dans la vie de tous les jours, quoi. C'est amusant, ces animaux. Il me semblait que Jésus était né avec un âne, un bœuf et des moutons. Bah, peut-être, mais c'est qui, Jésus ? Bah, c'est votre... votre... Attendez. Nous avons oublié de vous demander comment vous avez prénommé ce bel enfant. Bonjour, bonjour. Le gamin, je l'appelais pas Podopoulos. Quoi ? Mais, maman ? Je crois que je commence à comprendre. Mais qu'est-ce qu'on fait, là ? Mais comment ça, maman ? Je suis vierge, j'ai qu'un seul gamin et il est là. Mais excusez-nous, madame. Il est temps maintenant pour nous de nous retirer. Vous êtes pas le premier à me dire ça. Mais foiré, je vous propose qu'on retourne sur mon île tous ensemble pour préparer un nouveau plan diabolique. Si vous n'avez rien de mieux à faire que rigoler vêtement en mangeant du fromage, ça veut peut-être dire qu'il est temps de partir, non ? Allez, les rois mages, ça dégage ! Voilà tout ce qui s'est passé cette nuit de l'an 0. Oui, l'an 0. Les gens vous affirmeront qu'on est passé de l'an moins 1 à l'an 1. Mais déjà, ils connaissent visiblement rien en maths. Et ensuite, ils n'y étaient pas. Moi, je suis une voix multitemporelle et omnisciente. Donc faites-moi confiance. Malheureusement, et uniquement en l'an 0, lorsque l'on offre un pentacle, une boîte de Schrödinger et un chat collé à une tartine beurrée à un enfant, on entraîne la prophétie suivante pour ce nouveau-né. Lui et ses descendants détruiront la Terre tous les 2000 ans. Alors, je sais, vous vous dites, mais comment peut-on détruire la Terre tous les 2000 ans quand on réussit la première fois, tout simplement ? Eh bien, parfois, il arrive qu'on échoue, hein. Regardez, faisons un saut dans le temps. Ça, c'est le bébé Papadopoulos 41 ans plus tard. Donc, en l'an 40... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oh, je sais plus. Bon, le pentacle, ok. Le chat, c'est bon. Faut avouer que mes rois mages avaient eu une bonne idée pour mes cadeaux de naissance. Enfin, même si leur tartine sentait mauvais et que la vieille boîte était toute déchirée. Ne me reste plus qu'à lire cette incantation vieille de 2000 ans et je pourrais invoquer un démon. Ne fais pas ça ! Si tu utilises l'incantation sacrée pour invoquer un démon, tu vas penser détruire la Terre, mais tu vas juste la condamner à un enfer. J'ai trouvé un autre moyen en l'an 2040. 2040 ? Qu'est-ce que vous racontez ? Et c'est quoi cette haleine bizarre ? Je m'appelle Papadopoulos, comme toi. Et j'ai une prophétie à accomplir. Détruire la Terre. Si je suis là, c'est pour te dire qu'à ton époque, tu vas échouer. Si tu veux réussir ta mission comme moi, tu n'as qu'une seule chose à faire. Suis-moi ! Mais comment ? En mangeant cette portion de fromage. Et la Terre éclatera ? Et la Terre éclatera ! Ha 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada